Bon, ça fait une heure déjà que je regarde mon plafond. J'essaie de me demander, j'essaie de comprendre pourquoi autant de coachs font confiance à Sergi Roberto. Pourquoi est-ce que Koeman s'entête avec ce joueur nul ? Alors, avant toute chose, évidemment que Sergi Roberto n'est pas la seule raison pour laquelle on perd ce match. Mais pour moi, Sergi Roberto devant Dest, pour moi, dans la tête de Koeman, c'est clair. Dans la hiérarchie, Roberto, et ça, c'est extrêmement grave. Koeman, il est indéfendable là-dessus. Encore, Roberto peut débuter le match. Je dis bien encore, parce que déjà, débuter Roberto dans un match du Barça en 2021, je préfère encore faire jouer Junior Firpo à droite que de faire jouer Roberto. Ça, je n'arrive pas à me l'expliquer. Donc, malgré son match éclaté face à Villarreal, malgré son match éclaté face rétaffé, on repart avec Roberto à droite. Toujours aussi nul, toujours aussi inutile, toujours aussi approximatif. Il n'apporte absolument rien. À chaque fois qu'il est titulaire, le côté droit, il est mort, il est sous-sédatif. Il n'y a personne qui veut jouer avec lui. Messi, à chaque fois qu'il le voit, il se retourne vers Alba. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va faire une passe à Roberto, c'est un boomerang. Parce que le ballon va lui revenir très vite dans les pieds. Et donc, forcément, ça ne sert à rien de lui donner le ballon, parce qu'il va toujours jouer en arrière. Prenez deux secondes et regardez cette image. Est-ce qu'elle ne vous fait pas peur ? Honnêtement, est-ce qu'elle ne vous fait pas un peu peur de voir autant de passes en retrait pour un joueur de football professionnel ? J'en ai vu des joueurs nuls passer au Barça. Même Douglas, Douglas pour ceux qui s'en rappellent, est meilleur que Sergi Roberto. Et encore, je pèse mes mots. A chaque fois qu'il est titulaire, tous les buts qu'on encaisse viennent de son côté. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ? Non, ce n'est pas un hasard. Les adversaires, ils savent que s'ils attaquent sur ce côté, ils ont plus de chances de nous marquer des buts. Et là-dessus, pour moi, Koeman est indéfendable. Il est juste indéfendable. Pourquoi est-ce qu'il persiste avec Sergi Roberto ? Mais le pire, c'est que Roberto, il aurait pu sortir à la mi-temps, il aurait pu sortir à la 80e minute, je ne sais pas. Il joue 90 minutes. Il joue 90 minutes alors que tu sors Mingueza. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu sors Mingueza alors que tu as un joueur plus handicapant sur le terrain ? Lui, il handicape tout le monde. A chaque fois que le ballon arrive dans ses pieds, tu sais qu'une action, elle est morte. Elle revient en arrière. Pourquoi te priver d'un joueur comme Mingueza, qui peut en plus se retrouver dans la surface pour marquer des buts, pour faire jouer derrière Sergi Roberto pour le garder, dans l'optique de remonter un score, dans l'optique de gagner un match ? Je trouve ça juste indéfendable, pour moi en tout cas. Après, la Liga, pour autant, elle n'est pas finie, même si je l'ai dit sur Twitter, sur le coup de l'émotion, j'étais dégoûté, etc. La Liga, elle reste encore possible. Il n'y a encore que très peu de points qui séparent les 4 clubs en tête de la Liga et je pense que c'est possible d'aller chercher la Liga. Par contre, moi, à titre personnel, je vais faire comme je l'ai fait depuis le début, quand on s'était fait distancer. Je préfère ne plus y croire. Si on gagne, je serais extrêmement heureux, agréablement surpris et je préfère en plus retenir le positif de cette saison. Parce que pour moi, cette saison, la Liga, si on la gagne, c'est limite un bonus. Alors, je ne dis pas que c'est un miracle si on gagne la Liga, etc. parce qu'on reste le Barça. On est en droit d'exiger de gagner la Liga, mais on est dans une saison de transition. Donc, si jamais on gagne la Liga, je serais extrêmement heureux, agréablement surpris comme je viens de le dire. Par contre, je n'ai plus envie de revivre une soirée comme ça, une soirée dans laquelle je tombe d'aussi haut parce que j'espérais tellement gagner cette Liga. J'avais tellement d'espoir. J'étais sûr quasiment que le Barça était très bien parti et ce n'est toujours pas fini. Encore une fois, je le répète, mais je suis tombé de très, très haut aujourd'hui. Cette défaite-là, elle fait mal. Elle fait plus mal pour moi, du moins, que la défaite au Classico face au Real Madrid. Parce que là, on avait tout qui était réuni pour enfin être premier et prendre seule la tête de la Liga. C'est dur. Maintenant, comme je l'ai dit, la Liga n'est pas terminée. Il y a encore des points en jeu. Le Real Madrid va aussi affronter Séville à domicile. Ils vont se déplacer à Bilbao. Et nous, on va devoir affronter la Liga au Madrid. Tous les scénarios sont encore possibles. La Liga n'est pas terminée, même si, encore une fois, je l'ai dit sur Twitter. Mais, à titre personnel, je le répète, je ne veux plus y croire. Ça ne sert à rien de venir me dire « Niu, 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 comment ça que je ne veux plus y croire ? T'es un supporter, t'es censé supporter jusqu'à la fin. » Oui, je supporte le Barça jusqu'à la fin. Mais, il me semble qu'on est tous censés avoir un ressenti personnel vis-à-vis de certaines situations. Moi, à titre personnel, comme je l'ai dit, je ne veux pas y croire. Pas que je n'y crois pas. Je ne veux pas y croire pour que, lorsqu'on gagne, que ça soit une agréable surprise. Et si jamais vous, vous y croyez, vous voulez y croire encore, je respecte totalement ça. Et c'est super, d'ailleurs. Nous ne sommes pas des robots. On ne peut pas tous ressentir la même chose de la même manière. Donc, forcément, il y a des gens qui vont y croire, d'autres qui ne vont pas y croire. Et à la fin, on va tous espérer ensemble que le Barça soit champion d'Espagne. Maintenant, après avoir dit tout ça, Koeman, pour moi, je le répète, il est critiquable dans la gestion de ce match. Pas pour le fait d'avoir fait tourner. Parce que moi, le premier, j'ai réclamé, par exemple, la titularisation de Ilex. Pourtant, Ilex, il ne fait pas un mauvais match. Par contre, le fait de titulariser Roberto et de garder surtout Roberto durant tout un match, en sachant qu'il t'handicapent énormément, même si ce n'est pas la seule raison pour laquelle on perd aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. Donc, est-ce que Koeman est critiquable sur ce match ? Oui, et pas forcément uniquement, d'ailleurs, que sur ce match. Mais de réclamer des Koeman out à la fin de ce match comme ça, je trouve ça très opportuniste. Je n'arrive pas, moi, à vouloir la tête d'un coach juste à cause d'une contre-performance, etc. En oubliant tout ce qui s'est passé durant la saison. Alors, la saison, elle n'est pas parfaite. Il y a eu de mauvais matchs, il y a eu de mauvais résultats. Mais on est dans une saison de transition. Je le répète, on est dans une saison de transition. Je le répète encore, on est dans une saison de transition. Si on m'avait dit au soir du 8-2 que le Barça, aujourd'hui, en avril 2021, qu'on serait encore en course pour la Liga, limite à deux doigts de la gagner et qu'on serait champion de la Coupe d'Espagne, qui ici n'aurait pas signé pour ça ? Alors, encore une fois, je le répète, tout n'a pas été parfait durant cette saison. Mais il y a des axes d'évolution. Koeman, il est là pour rebâtir le Barça, pour poser des bases. Si vous vous attendiez à ce que le Barça redevienne le Barça de Guardiola sous Koeman, comme ça, dès sa première année, avec un groupe détruit moralement, avec des jeunes quasi partout dans l'effectif, c'est que vous aviez des ambitions beaucoup trop élevées pour ce Barça. Ce Barça est encore, pour moi, en reconstruction. La saison, à mon sens, ne sera pas ratée si jamais on ne gagne pas la Liga. Donc, ça ne sert à rien non plus de lancer des Koeman out, d'être alarmiste sur l'état du club, etc. Ça peut arriver, des contre-performances comme celle-là. Celle-ci, elle fait super mal parce qu'on avait tous des attentes très élevées. On voyait la tête de la Liga sous nos yeux. Donc, oui, ça peut être frustrant, ça peut être super frustrant même. Mais il faut savoir quand même être mesuré et ne pas non plus aller dans les extrêmes. Donc, voilà, je pense que cette défaite, elle va me hanter pendant encore des jours et des jours et des jours jusqu'à temps que le Barça soit en position, encore une fois, de gagner la Liga. On a fait une super belle remontée au classement alors qu'on était limite 14e au bout d'un moment, voire plus bas, pour arriver à avoir l'opportunité d'être en tête de la Liga dans les moments décisifs comme ça. Donc, ça fait super mal de perdre des points face à Grenade. Surtout de cette manière, c'est pas comme si on avait souffert durant ce match, on a encaissé des occasions. Non ! On a raté des occasions, on a raté des opportunités de tuer ce match et on se fait punir sur deux actions anodines. C'est ça qui fait le plus mal. Donc, voilà, dégoûté. On va attendre la fin de cette Liga pour voir quel sera son dénouement. Prenez tous soin de vous et à très vite.